Autoradio Express, Christophe Pourron. Alors c'est aujourd'hui en Normandie que les premiers radars mobiles privatisés vont être testés. Bonjour Christophe. Bonjour Stéphane, bonjour Valérie, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Ça fait réagir les auditeurs au 3210, on a besoin de vous les explications. L'idée est de remplacer les forces de l'ordre par des entreprises privées. Oui car aujourd'hui il faut absolument deux policiers ou deux gendarmes à l'intérieur de ces voitures banalisées. Un qui conduit et l'autre qui gère le système. Or en ces temps de visipérate, ces voitures sortent trop peu en moyenne, moins d'une heure par jour. L'objectif serait donc de les faire rouler beaucoup plus. 8 heures quotidiennement désormais, il n'y aura qu'une seule personne, un employé d'une société privée. Son travail va consister uniquement à conduire la voiture. Il faut savoir qu'aujourd'hui 383 véhicules banalisés roulent dans le flot de la circulation, contrôlant la vitesse dans les deux sens. Il n'y a pas de flash et vous recevez la contravention directement chez vous. Autrement dit, c'est imparable. Alors justement Christophe, est-ce qu'avec ces radars confiés au privé, l'automobiliste ne va pas être victime d'une course à la rentabilité, d'une course folle en fait au PV1 ? Ah c'est le risque en tout cas dénoncé par 40 millions d'automobilistes qui parlent d'une course à la rentabilité avec un profit estimé à plus de 2 milliards d'euros par an. puisqu'à terme, 450 voitures sillonneront les routes. Cela permettrait de verbaliser 10 fois plus, soit 12 millions de PV. La sécurité routière, elle, parle de moitié moins, 6 millions, ce qui est déjà pas mal, tout en soulignant que l'an dernier, l'État a dépensé 3,4 milliards d'euros pour la sécurité routière, alors que l'ensemble des radars ont rapporté beaucoup moins 900 millions d'euros. et assure aussi que les sociétés privées ne seront pas payées en fonction du nombre de PV dressés. En tout cas, premier test aujourd'hui en Normandie, pas de panique, c'est un test. Les flashs compteront pour du beurre. En revanche, à partir de septembre, là, les PV seront effectifs et le système va commencer à s'étendre à tous les départements. L'explication Christophe Bourroux et ses premiers radars mobiles privatisés s'est testé. Donc à partir d'aujourd'hui, vous l'avez compris, et on vous écoute au 3210 sur le sujet.